Comment vous vous sentez là ? C'est une défaite absolument terrible, une semaine même absolument terrible ? C'est une semaine terrible, on avait trois matchs, on avait un raccoeur de trophère et au contraire on s'est enfoncé encore un peu plus. Ce soir c'est très difficile au vu du scénario et c'est un scénario qui se répète par rapport à samedi dernier ou sur l'Abslamite en contre Dijon donc c'est très difficile à accepter mais il y a quand même des motifs de satisfaction, on a vu une débauche d'énergie énorme de la part de toute l'équipe, on a vu des joueurs qui ne lâchaient pas et il n'y a que comme ça qu'on va renouer déjà avec la victoire avant de penser à autre chose mais ce soir c'est très difficile. Vous avez tellement d'occasions, ça ne veut pas rentrer après on fait le mal depuis le début de la saison ? C'est le mal depuis le début de la saison ? Aussi bien dans leur surface où je pense qu'à la mi-temps il doit avoir 3-4-0 et il n'y a rien à dire. Et c'est aussi le mal qu'on a dans la nôtre où ils viennent de foyer, marquent de but donc voilà c'est pas possible. Et c'est comme ça régulièrement donc c'est difficile mais voilà on a vu un groupe qui va rien lâcher, qui va y croire jusqu'au bout et qui va travailler dur dès la semaine prochaine. Et on a un match très important dimanche prochain contre Rennes, on n'a pas réussi à offrir grand-chose à notre public depuis un long moment. Et voilà déjà si on peut leur offrir ce derby ce serait la moindre des choses. Est-ce qu'il y a un risque de plongée mentalement ? Est-ce que vous êtes loin, vous avez perdu contre Rennes, contre Dijon ? Est-ce qu'il y a un risque selon vous ? Non, de plongée, on l'avait dit avant le match, on sera pas pire que ce qu'on est maintenant. C'est notre métier et voilà on n'a pas le droit de lâcher. Il y a des gens qui aiment ce club et nous les premiers, c'est nous les premiers affectés par cette situation. Et voilà on a un staff qui ne va rien lâcher, qui va nous amener le plus loin possible et à nous de les suivre et d'en faire encore plus. Merci.